Bonjour, bienvenue dans le nouveau journal de la culture. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous présenter une sélection d'artistes plutôt autour du thème de l'homme. Pour ce faire, j'ai sélectionné Nicolas Marciano, Claire Tabouret, Jean Clarac, Guillaume Bresson et Philippe Ramet. Alors on commence avec l'enfance et pour parler de l'enfance, j'avais envie de présenter le travail de Nicolas Marciano. Nicolas Marciano, c'est un très jeune artiste qui travaille sur cette thématique-là. Il intervient assez souvent avec des enfants et il a pu observer comment les enfants organisaient tout un univers autour du monde du jeu. Et dans son travail, il va s'amuser à expliquer comment le jeu intervient dans la construction mentale de l'enfance. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il s'amuse avec les techniques, à la fois avec la peinture à l'huile, mais aussi avec le dessin, avec des techniques mixtes. Et on va voir que dans ce rapport à l'enfance, il va à la fois illustrer des enfants qui jouent, mais il va interpeller les spectateurs aussi sur cette idée du jeu en nous proposant soit des sortes de petits dinosaures, des petites formes comme ça qui évoquent l'aspect ludique de l'objet. Et il va le rendre soit en aquarelle, en dessin, en encre, en feutre. Puis après, il va y avoir toute une façon de jouer avec le motif pour évoquer ce monde de l'enfance. Après l'enfance, j'ai décidé de vous parler de l'adolescence avec l'œuvre de Claire Tabouret. C'est une artiste qui travaille pas mal sur le monde de l'enfance et de l'adolescence, sur cette ambiguïté, souvent, entre ses deux âges. C'est une artiste qui a beaucoup travaillé sur le portrait et l'autoportrait. Il y a toute une période de sa vie où elle commençait sa journée de travail en réalisant un autoportrait. Et depuis, elle est passée de ses autoportraits au portrait, à des portraits de jeunes filles, des portraits d'adoles naissances, des groupes de personnages qui interpellent le spectateur. Il y a tout un jeu dans le regard et c'est des regards qui sont souvent assez troublants. Elle a une technique de travail que j'aime beaucoup. On appelle ça peindre en réserve. Et ça lui permet comme ça de donner l'impression que la lumière vient de derrière le tableau. Souvent, elle a des fonds qui sont très lumineux sur lesquels elle va caler comme ça un portrait. On va avoir cette sensation assez étrange d'être observé de derrière le tableau. Et on va voir au fur et à mesure de son travail et de ses expositions que ces personnages vont, par moment, regarder le spectateur et puis par moment, ce groupe va se regarder. Ce groupe va interagir, souvent dans des luttes. Et puis, la lutte va se transformer en relation amoureuse, en relation fusionnelle. On va voir que ces couples vont faire l'amour. Donc, on a vraiment ce jeu entre l'enfance et l'adolescence et la découverte des sens. Je voulais poursuivre avec Jean Clarac. Jean Clarac, c'est un jeune artiste qui avait son exposition, qui participait à une exposition à la fondation Louis Vuitton. Avec Jean Clarac, on va passer lentement vers le monde de l'adulte. On est encore dans une période transitoire. Et cette fois-ci, Jean, c'est quelqu'un qui choisit de mettre ses personnages en scène. On est plutôt sur des petits formats. Et dans ces petits formats, on va voir que l'univers qui englobe la représentation humaine, la représentation de ces personnages, a une importance considérable. On va voir des univers dérangeants, troublants, souvent urbains. Ces univers peuvent être aussi chaotiques. Et ces personnages vont être des personnages un peu contemplatifs. On va retrouver un univers un peu romantique dans cette façon d'évoquer l'homme dans son espace vital. et je trouve que ces tableaux nous interpellent énormément sur l'homme dans la civilisation contemporaine et particulièrement aujourd'hui. Avec Guillaume Bresson, on est encore dans la transition entre l'adolescence et l'adulte. Là, ça va être des groupes de personnages. Ces groupes de personnages, eux, vont souvent s'affronter dans des univers urbains. Et moi, ce que j'adore dans le travail de Guillaume Bresson, c'est aussi sa technique. Pour moi, Guillaume Bresson, c'est Caravage aujourd'hui. Il a une technique de peindre, une maîtrise du clair-obscur qui va provoquer une esthétique qui est proche de celle de la peinture italienne de la Renaissance. On va remarquer dans sa technique de peinture une aisance à faire accrocher la lumière sur des volumes, sur des visages. Tout ça dans des mises en scène assez complexes. On est proche du baroque dans l'esthétique et tout ça dans un univers très contemporain. Et enfin, je voulais terminer avec Philippe Ramet. Philippe Ramet, c'est un artiste qui a décidé de se mettre en scène dans des photographies et des montages qui font une référence directe à Gaspard David Friedrich. On va voir comment l'homme contemporain va contempler son univers. Et il nous propose de le regarder en train de contempler. Souvent, il a un attribut pour contempler. Ça va être des échasses, ça va être un balcon, ça va être une façon de se donner une hauteur de vue sur le paysage qu'il contemple. Et aujourd'hui, il y a une ironie folle dans son travail. On est tous confinés, on est tous dans ce moment assez suspendu. Et Philippe Ramet, dans ses œuvres, va nous proposer un nouvel horizon. Et ce n'est pas parce qu'on est toujours confinés qu'il faut se laisser aller. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada